Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente la gestion des signaux en langage C. En plus de ce cours vidéo, je vous invite à retrouver sur Internet Programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Nous avons un certain nombre de chapitres. Et le dernier chapitre, gestion des signaux. Alors, qu'est-ce que les signaux, à quoi ça sert ? Alors, les signaux permettent une communication assez sommaire entre le système et un processus, c'est-à-dire une application, ou entre différents processus. Un signal ne porte qu'une seule information, son numéro de type INT. Un processus peut envoyer un signal à lui-même. Ces signaux sont envoyés de manière insynchrone. Lorsqu'un processus reçoit un signal, son exécution est interrompue, et une fonction spécifique, dite gestionnaire de signal, est appelée, avec en paramètre le numéro du signal reçu pour traiter l'événement. Lorsque cette fonction se termine, le processus reprend là où il s'était arrêté. C'est à chaque processus de déterminer ce qu'il fait quand il reçoit un signal de numéro donné, en définissant un gestionnaire de signal pour tous les signaux qu'il le souhaite. En l'absence de précision dans nos programmes, l'implémentation fournira en effet un gestionnaire de signal par défaut qui le plus souvent se contentera d'arrêter le programme. Alors comment ça se passe en C ? Il faut inclure le fichier signal.h et on a la fonction signal pour définir un gestionnaire de signal et nous avons la fonction raise pour envoyer un signal au processus courant. Alors le C définit ces deux fonctions et pas plus. On retrouve donc signal et raise sur tous les systèmes d'exploitation qui proposent le langage C mais pour d'autres fonctions elles sont propres à tel ou tel système. Par exemple, nous avons les fonctions de gestion de signaux définies par la norme POSIX pour les systèmes qui ont choisi de respecter la norme POSIX. Alors voyons la fonction signal un peu plus en détail. Donc ça, c'est son prototype. Alors j'ai mis quelques espaces supplémentaires. Donc signal, le nom de la fonction. Ici, nous avons les paramètres de la fonction. Donc un numéro de signal et un pointeur sur une fonction. Cette fonction doit renvoyer void, donc rien et prendre en paramètre un entier, donc int. et signal renvoie un pointeur sur une fonction qui ne renvoie rien et qui prend un paramètre. Alors pour mieux comprendre, on peut faire ceci. Donc un typedef. Donc on déclare un synonyme. void étoile handler t en paramètre int. Donc un pointeur sur une fonction qui prend un entier en paramètre et qui ne renvoie rien. Donc signal renvoie un pointeur sur une fonction. Donc un type handler t et prend en paramètre un numéro de signal et un pointeur sur fonction. Donc fonc est de type handler t. Alors, les paramètres sig, c'est numéro de signal. Et fonc, c'est pointeur vers la fonction de gestion du signal. Donc, à l'aide de signal, on définit pour un certain signal une fonction qui va gérer ce signal. Donc définir un gestionnaire de signal. Alors, toujours pour le paramètre sig, pour le numéro de signal. Dans signal.h, nous avons un certain nombre de signaux définis par des macros. par exemple, sig, seg, v qui indique un accès illégal à la mémoire. Donc, sig pour signal, seg, v pour segmentation, violation. Alors, pour fonc, dans signal.h, nous avons sig, ing, le signal sera ignoré. Donc, en fait, ça vient de sig, signal, et ing, ignore. Et sig, dfl, ça vient de signal défaut. Alors, le gestionnaire de signal par défaut sera mis en place. Sinon, bien sûr, il faut donner une fonction que nous avons écrite. Donc, si on n'ignore pas le signal, si on ne fait pas l'action par défaut, il faut créer notre propre fonction et passer l'adresse de cette fonction à signal. Alors, qu'est-ce que renvoie signal ? Donc, elle renvoie fonc, donc le pointeur sur la fonction, ou en cas d'erreur, la fonction renvoie sigR et place la variable erno à une valeur significative. Alors, maintenant, voyons un exemple de la fonction signal. Donc, par exemple, avec le signal sigFPE, qui normalement est là pour indiquer une exception lors des calculs en virgule flottante. Donc, sig, ça vient de signal et FPE pour floating.exception. Donc, nous déclarons une fonction, donc une fonction sigFPE qui ne renvoie rien et qui prend un numéro de signal en paramètre. Donc, on doit toujours respecter cette façon de faire, donc elle doit toujours renvoyer rien et prendre un numéro de signal en paramètre. Alors, grâce au paramètre sig, donc au paramètre numéro de signal, cette fonction pourrait traiter différents signaux. Donc, je teste if sig égale égale sigFPE put, donc j'affiche à l'écran le signal sigFPE a été reçu exécution de la fonction sigFPE sinon, on est bien dans la fonction sigFPE signal reçu inconnu. Voilà, on a défini notre fonction sigFPE qui affiche simplement un message quand on a reçu le signal sigFPE. Alors, ensuite, dans notre programme, on fait if signal, donc pour le signal sigFPE, on appellera la fonction sigFPE. Voilà. Et on teste si signal a réussi, donc si c'est égal à sigR, on affiche un message d'erreur put, le gestionnaire de signal pour sigFPE n'a pas pu être défini. Sinon, tout s'est bien passé, le gestionnaire de signal pour sigFPE a pu être défini. Voilà, donc, on a vu comment utiliser signal et comment faire notre propre fonction qui va gérer un signal. Alors, maintenant, on aimerait, par exemple, déclencher le signal. Donc, on a la fonction raise. Donc, quel signal ? On va déclencher le signal sigFPE. Et après, on va faire une boucle infinie. C'est-à-dire, on fait while tant que 1 est vrai. Donc, une valeur positive, ça veut toujours dire vrai. On ne fait rien. Voilà. Donc, on va attendre pendant... On va attendre pendant un temps infini. Donc, je vais compiler ce programme. Alors, je me mets dans le bon répertoire. Programmation C. CC-Wall17signo.c Voilà, la compilation s'est bien passée. Donc, j'exécute le programme. Alors, gestion des signaux. Alors, le gestionnaire de signal pour sigFPE a pu être défini. Donc, on se retrouve pour signal dans le cas où on a réussi. Voilà. Ensuite, le signal sigFPE a été reçu. Exécution de la fonction sigFPE. Donc là, c'est raiseSigFPE qui s'est exécuté. Donc, on a bien eu le signal. Et sigFPE, ici, a reconnu le signal et a fiché le message. Voilà. Et le programme ne s'est pas terminé. On le voit ici au curseur. Il continue à clignoter. Le programme est en attente. Donc, je vais ouvrir un deuxième terminal. Voilà. Alors, je vais afficher tous les processus. Donc, PSA. A comme All. Donc, on affiche tous les processus. Donc, on a ici notre programme 17 signaux qui est en train de fonctionner et qui a comme numéro 5912. Donc, à mon programme, là, qui continue de tourner, j'aimerais lui envoyer le signal sigFPE pour voir s'il va réagir. Donc, pour ça, j'ai la commande kill. Ensuite, il faut mettre tirer le nom du signal. Donc, sigFPE. Et ensuite, il faut mettre le numéro du processus. Donc, 17 signaux. Il a le processus 5912. Donc, je tape 5912. Voilà. Donc, je monte bien. On avait ici deux lignes. Donc, je fais Entrée. Voilà. Et cette fois-ci, ici, j'ai trois lignes. Donc, le signal sigFPE a été de nouveau reçu. Exécution de sigFPE. Voilà. Alors, on peut le faire encore une fois. Et mon programme affiche maintenant quatre lignes. Donc, il a bien reçu le signal sigFPE. Voilà. Et je peux envoyer le signal Terminer le programme. T-E-R-M. Voilà. Et j'ai le message complété. Cette fois-ci, le programme s'est arrêté. Donc, terme, c'est aussi un signal. Donc, le programme s'arrête. Et j'ai de nouveau l'invite de commande avec mon répertoire. Voilà. Ce cours sur la gestion des signaux est terminé. Je vous remercie. C'était le dernier cours sur le langage C en C. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501